Un invité unique, spécial ce soir dans la télé d'ici, le ministre de la Santé et de l'Hygène Publique, Eugène Aka Aouéle. Avec lui, on va parler forcément, inéluctablement, inévitablement de Covid-19. Est-ce qu'on peut parler de nouvelles vagues ou est-ce qu'il faut plutôt parler de prolongement de la première vague, enfin ? On verra avec notre invité ce qu'il faut retenir, quelles sont les nouvelles mesures adoptées par le gouvernement, si nouvelles mesures il y a. De cela, on va aussi parler forcément de ce réseau qui a été démantelé, notamment du côté de l'Hexagone, réseau donc de faussaires, qui délivre de fausses attestations de Covid-19. On va en parler de bien d'autres sujets, relatifs évidemment au système sanitaire national. C'est rare de la voir et puisqu'on l'a, on va lui poser toutes les questions qui nous passeront par la tête, certainement. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Band sera en attraction. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien dans nos rejets dans la télé d'ici. Merci sur NCI pour Télévivre, la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi dès 18h40. Nous parlons de choses qui vous intéressent forcément. C'est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire ce soir. Et pour toute la durée de cette émission, on va parler santé. En compagnie donc du premier responsable de cette question, Eugène Akaouillet. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Merci. Ça va, Linse ? Très bien, merci. D'accord. Première question, vraiment une question très profane. Est-ce qu'il faut parler de nouvelles vagues de Covid-19 ? Ou est-ce plutôt une sorte de résurgence de la vague qu'on a connue jusque-là ? Permettez que je vous salue, que je salue le directeur général de cette chaîne. Et l'ensemble des étudiants élèves, je crois, on m'a dit, des groupes élites. Voilà, qui mettent une bonne ambiance à cette émission. C'est ça. Alors, pour vous répondre, je dirais qu'il s'agit plutôt d'une pseudo-deuxième vague. Ah, une pseudo-deuxième vague. Pseudo. Pseudo. Voilà. D'accord. Pourquoi pseudo ? On a pensé à tout, nous. On a pensé à première vague, nouvelle vague, mais pseudo-d'où. Donc, dans notre entendement, il ne s'agit pas véritablement de deuxième vague. D'accord. Alors, je rappelle quand même les chiffres. Au mercredi 13 janvier, 183 nouveaux cas sur 2939 échantillons. 6,2 % de cas positifs. Quelques semaines en arrière, on n'avait jamais passé la barre de 5 %. Comment vous expliquez cette… On peut parler de pic, vous savez. Voilà, de pic. De pic. D'accord. Donc, c'est le prolongement de la première vague. Aujourd'hui, nous sommes à 5,91. Ça veut dire que ça baisse d'encore. C'est vrai. En peu de temps, vous savez, ceux qui ont la deuxième vague, ça fait un moment que ça dure. C'est vrai. Voilà. Donc, en peu de temps, on ne peut pas trop extrapoler. Donc, un pic, c'est ponctuel. Je voulais vous rappeler que du 20 décembre au 28 décembre, on était à moins de 300 cas positifs. C'est cela. Et c'est en une semaine, du 29 décembre au 10 janvier, que ça a été multiplié par 5. C'est une situation particulière. D'accord. On parle plutôt de pic. D'accord. Particulière, prévisible aussi ou pas ? On l'avait prévu. Souvenez-vous qu'après le conseil des ministres du 23 décembre, le dernier de l'année, nous avions été instruits de lancer un message fort à la population. Attention, avec l'approche des deux fêtes, évitez les regroupements. D'accord. Les mesures de protection, inévitablement, dès lors que le virus est ici, si le virus n'est pas ailleurs, il est ici, tout contact assure la transmission du virus. On a mené une petite enquête. Il paraît que la plupart des nouveaux cas évoquent Assini. Il y aurait eu un rassemblement un peu suspect Assini. C'est vrai ou pas ? Je ne dirais pas ça. Ce que je dois dire ici, c'est que toutes ces augmentations sont consécutives aux vacanciers qui sont arrivés en Côte d'Ivoire pour les fêtes. D'accord. C'est de là que c'est parti. Ça, c'est clair. C'est une certitude. Ça, c'est une certitude. À ce propos, monsieur... Si vous vérifiez un peu, vous verrez que la plupart des vacanciers qui sont venus ont fait la maladie. C'est ça. Tout est parti de là. Alors, c'est une bonne information. C'est peut-être les mêmes qui vont aussi Assini, alors. Vous avez expliqué. Oui, peut-être. Voilà. Vous avez cette info ou pas, non ? Non, non, je n'ai pas cette info. D'accord. Moi, je vous donne cette information, que vous saviez forcément. C'est une information qui émane de nos confrères européens en France. Alors, sept personnes ont été interpellées dans le cadre du démantèlement d'un trafic de faux certificats de tests négatifs au Covid-19. Qu'ils vendaient inégalement à des voyageurs à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Le trafic qui profitait de l'obligation pour certains voyageurs de présenter un test négatif au coronavirus pour pouvoir embarquer, fonctionnait de manière simple. Alors, les mises en cause établissaient de faux certificats en reprenant le nom d'un laboratoire existant. Puis, les transmettaient aux acheteurs au format papier ou numérique. Ils remettaient ces attestations contre une somme allant de 150 à 300 euros, soit plus de 200 000 francs maximum. Et ce petit réseau réalisait ces opérations frauduleusement essentiellement pour des clients voyageant vers l'Afrique. Est-ce qu'au niveau étatique, on a mené peut-être des enquêtes pour savoir si ces vacanciers-là sont en possession peut-être de ces faux documents ou pas ? Ce que j'ai pu dire, c'est que nous avons fait des investigations parce que nous sommes à l'écoute de toutes les informations, de toutes les rumeurs, des réseaux sociaux. Nous avons fait nos investigations et nous avons pu, en tout cas ici, nous rendre compte que dans l'un de nos sites, effectivement, il y avait des trafics, quelques trafics et nous avons pris nos responsabilités, mais nous ne sommes pas à extrapoler parce que, quelque part, il y a eu un dérapage pour mettre le sens sur tout le monde. Je voudrais vous rappeler que, dernièrement, il a été dit que, quand même, la Côte d'Ivoire fait partie des 27 pays au monde qui ont su contégier la population. On peut en parler lorsqu'on parle. Absolument, c'est un très bon point, d'ailleurs, et c'est tout à votre honneur, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire qui fait partie… La Côte d'Ivoire a été le troisième pays cité. Absolument, qui fait partie de la choc-liste des pays qui sont vraiment parvenus à contégier la population. Ça, ça va être une fierté pour nous. C'est une fierté et c'est vraiment tout à votre honneur. Alors, là, on est du côté de la France. Du côté de la Côte d'Ivoire, est-ce que tous les tests sont fiables ? Absolument, on n'aurait pas eu les résultats que nous avons. Vous connaissez notre stratégie depuis le départ, c'est dépister, c'est tester, c'est isoler. Et c'est traiter. Ça a bien marché, tant et si bien qu'après la vague de juin-jié, nous sommes parvenus en septembre à avoir des résultats inférieurs à 5%, qui fait dire que nous contrôlons parfaitement la pandémie. Donc, il est bon, sinon on n'aurait pas ces résultats. Mais dans ce cas, comment expliquer le fait que certaines personnes ont tous les symptômes ? On va même jusqu'à la perte de l'odorat, perte de goût. Et lorsque ces personnes font le test, négatif ? Je ne suis pas sûr. Bon, j'apprends ça ici. Ce que je sais, c'est qu'il y a des cas positifs, des asymptomatiques. Ils sont positifs, mais ils ne sont pas malades. Par contre, ils transmettent la maladie. Voilà, ça je le sais, mais là vous m'apprenez. Parce qu'on a eu quelqu'un au sein même de notre société, justement, qui avait tous les symptômes. Bon, finalement, elle est restée chez elle. Mais quand elle a fait le test, négatif ? Mais si il est négatif, ça veut dire que ces symptômes... Vous savez, au départ, vous savez pourquoi beaucoup d'Ivoiriens n'y croyaient pas ? Parce que quand vous faites... Il y a d'autres maladies qui ont des symptômes similaires à la Covid. Voyez-vous, quand vous faites la fièvre, vous toussez. Vous savez que jusqu'ici, avant l'avènement de la Covid-19, surtout dans les pays tempérés, vous avez la grippe qui n'est pas différente de la Covid. Donc, il faudra que celui qui dit qu'il s'agit de la Covid, mais que ce n'est pas la Covid, soit un spécialiste. Je ne peux pas faire confiance... Par contre, on a entendu parler de la notion de faux négatif et de faux positif. En d'autres mots, il y a des personnes déclarées, on va dire, enfin, dont le test est revenu négatif, mais qui, à la vérité, sont malades. Et d'autres, qu'on a déclaré malades, qui, à la vérité, ne le sont pas. C'est une réalité, ça, aussi ? Non, ça dit... Vous savez ce que c'est que la science ? La science, il peut y avoir des exceptions, ou alors peut-être parce qu'il y a eu la méthodologie à rater quelque part. Mais quand c'est bien fait, je vous assure qu'on a abouti toujours à de bons résultats. Est-ce qu'on peut attraper le virus deux fois ? On nous a cité déjà des exemples. Il y a eu un exemple cité en Chine, un en Belgique et en France. Mais nous sommes encore dans des exceptions. Pour le moment, ce n'est pas généralisé. Au demeurant, avec la Covid-19, il vaut mieux faire toujours attention, ne pas être trop affirmatif. Il faut toujours procéder par hypothèse. D'accord. On n'a pas suffisamment de recul, même au niveau des scientifiques, pour être catégorique sur les événements qui arrivent. Alors, très bien. Vous avez parlé de pic. Je pense qu'on est en train de sortir un peu du pic, puisque les chiffres sont... Il y a une tendance baissière. Hier, vous avez parlé, il y avait 17,9 % avant-hier. Hier, on était à 6,2 %. Aujourd'hui, nous serons à 5,91 %. Donc, on est en train de baisser. D'accord. Ça correspond avec les voyageurs aussi qui repartent peut-être ? Ça confère, voilà. Certainement, avec un peu de chance, ça va confirmer ce que nous avons dit. À savoir que ce sont les vacanciers. C'est ça, et ils repartent avec leur affaire. Non, ça, c'est moi qui le dis. Non, attention. Il faut que ça soit clair. Mais en partant, ils peuvent blesser. Ils ne sont pas venus, forcément. Ils n'ont même pas venus avec la maladie. Ils sont venus sains, puisqu'ils ont eu leur certificat négatif. Ce qui s'est passé, c'est que le virus n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire. Il est là, depuis qu'il est rentré en mars 2020. Les vacanciers circulent, mais en quantité minimale. Donc, les vacanciers… Mais alors qu'il y a un regroupement, ils sont plus vulnérables. Les vacanciers sont venus pour fêter. Ils se sont retrouvés en groupe avec des gens qui sont là, qui l'ont. Donc, on ne peut pas établir de corrélation. Bon, ça, on l'a compris. Alors, justement, on le sait, l'OMS prédisait la catastrophe en Afrique. Fort heureusement, et pour la première fois, on peut dire que l'Afrique est bien lotie, bien nantie en la matière. Quel est le secret ? Est-ce parce que, ok, bien entendu, le gouvernement a pris des dispositions et tout pour contenir la propagation, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une dimension, peut-être climatique ? Non, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai dit ici… Est-ce que ça plaide pas en notre faveur, le fait qu'il fasse plus chaud ici ? Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent plaider en notre faveur. D'abord, le climat, probablement, mais ce n'est pas… On ne peut pas dire que c'est le climat seul. En Amazonie, au Brésil, il y a eu une ville qui a été pratiquement décimée. Pourtant, c'est la même température là-bas que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, même dans les Émirats, vous avez beaucoup de cas de Covid. Et c'est ce qui, d'ailleurs, avait fait dire au début à nos compatriotes que ça, c'est une maladie des pays tempérés. Donc, il n'est pas établi que dans les pays chauds, on ne peut pas l'avoir. Ça peut jouer un peu. Comme ça joue également la jeunesse de la population. Ça, on ne le dit pas assez. Ce qui fait que les cas que nous enregistrons maintenant, c'est généralement des jeunes de moins de 30 ans. On parle de moins de 30 ans, parfois. Mais au moins, avec ces jeunes, il s'agit plutôt de symptômes bénins. Très souvent, vous voyez, ils s'en sortent. Il n'y a pas de décès. Pour dire que certainement, la jeunesse permet de lutter mieux que les personnes âgées ou les personnes qui ont des affections chroniques. D'ailleurs, souvent, nous avons les décès, c'est souvent le décès de comorbidité. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des affections ou des gens âgés. Donc, la jeunesse peut contribuer à réduire la gravité de la maladie, comme peut-être la température, le climat un peu. Mais il faut faire très attention et dire que l'autre chose, c'est que dans nos pays, très tôt, nous avons pris conscience que cette maladie existe, en tout cas au niveau des hautes autorités. Ce n'est pas le cas, même dans nos grands pays, suivez mon regard. Ceux qui ne croyaient pas, ils l'ont payé cher après. – Donald Trump, c'est moi qui le dis, ce n'est pas vrai. – Pas lui seulement, au Brésil également, à l'Angleterre également. – Mais nous, très tôt, on a cru, on a dit attention. – Pris conscience. – Donc, on a pris, on a anticipé beaucoup. – D'accord. – C'est à l'honneur des autorités. – Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même sur la question de la fraudotest. Quelles sont les dispositions qui ont été prises ? C'est vrai que les dispositions existantes sont suffisamment fiables, vous le rappeliez tantôt, mais est-ce que vous avez, du coup, vous doublez de vigilance ? Première question. Deuxième question, vu que ça part aussi de la France, est-ce qu'il y a un dialogue permanent avec les autorités sanitaires françaises pour juguler le maximum possible cette question ? – Oui, mais après, on ne va pas montrer la France seulement. Il y a la sous-région, il y a choses. C'est vrai que le trafic le plus important, c'est avec la France. C'est vrai, mais le tout, c'est que les compagnies aériennes prennent aussi leurs responsabilités, parce que le contrôle se fait à ces niveaux-là. Ce sont les compagnies aériennes qui doivent exiger, dans la présentation, des certificats négatifs. – Oui, mais le certificat, il existe, c'est juste qu'il n'est pas juste, il n'est pas vrai, il n'est pas… enfin, il est faux. Donc, la compagnie ne peut pas distinguer le vrai du faux, apparemment. – Ce n'est pas parce qu'il y aura quelques cas. Moi, je reste dans la globalité, je prends le pourcentage. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Quoi que vous fassiez, il y aura quelques-uns. Mais ce ne sont pas les quelques cas qui peuvent perturber trop le système. C'est quand il y a l'exagération. – Alors, vous avez dit ici, les dispositions sont prises pour renforcer cela. Parce que, comme je vous ai dit, dès lors qu'il y a ce type d'informations, comme on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. – C'est vrai. – Donc, il faut vérifier et puis prendre les dispositions. C'est ce que nous faisons au niveau de l'aéroport. Par exemple, pour partir maintenant, la disposition qui a été prise, c'est que le contrôle se fasse non pas après la police, mais avant d'entrer. Et c'est ce que nous avions commencé au premier jour de la pandémie. On contrôlera avant, après, pour des raisons que je n'évoque pas ici. Il nous avait été demandé de mettre nos équipes après la police. Maintenant, ce ne sera plus le cas avant la police. – Pour que ceux qui accompagnent n'entrent pas. Parce que souvent, ceux qui accompagnent, même peut-être, ils sont porteurs de la maladie. Ensuite, le contrôle va se faire à tous les points d'entrée de l'aéroport. Jeddah échappait un peu à ce contrôle, comme du côté du GATL. Le contrôle va se faire également là-bas. – Sur toutes les entrées. – Voilà. Nous estimons également que le personnel de l'aéroport doit être suffisamment testé parce qu'étant dans un milieu clos, en contact avec la population. Donc, tout ça, ce sont des mesures qu'en relation avec le menu des transports, nous allons annoncer. – Très bien. – Quel est le traitement utilisé contre la COVID-19 aujourd'hui ? – Je ne vous dirai pas quoi, parce que pourquoi on ne fasse pas de l'automédication ? Vous savez comment ça fonctionne ? Voilà. Mais on a des directives, on a un protocole qui marche très, très bien. En tout cas, ce n'est pas l'hydroxychloroquine. – D'accord, du docteur Holtz. – On nous avait poussé à emprunter beaucoup, alors que ce n'était pas ça. – Ah. – Non, non, vu que ça marche tellement bien, je me suis dit, oui, quel est le traitement utilisé ici ? – Si vous venez en consultation, je vous le dirai. – Mais il suffit qu'on dise ici pour que… – D'accord. – Pour faire l'automédication. – Il y a des traduits, il y a des naturothérapies qui disent… – On utilise trois produits dans les cas. – Oui. – Dans les cas, quand il s'agit d'une forme grave, il y a la combinaison de trois molécules utilisées, et dans les cas simples, c'est des produits, je peux vous dire, paracétamore, vitamine C, par exemple, pour les cas simples. – Pour booster le système immunitaire. – Dans cette émission, on avait parlé des naturothérapeutes. Il y avait un naturothérapeute qui était très affirmatif et qui déclarait mordicus, sans démordre, qu'eux, ils avaient la solution pour guérir la Covid-19 et qu'il ne fallait même pas aller chercher loin. Ils n'ont jamais été associés, c'est dommage. Vous en pensez quoi ? – Chez nous, ici, ils sont associés avec la nette. Mais je dirais en ce moment, le monde est sauvé. Ça lui peut… Non, je pense qu'ils peuvent se plaindre. Peut-être que ça et là, peut-être qu'ils ne sont pas associés. Mais dire qu'ils ont le traitement, je pense que c'est un peu trop osé. – D'accord. On parle d'une nouvelle souche, de plus en plus. Est-ce que la Côte d'Ivoire est concernée par cela ? – La Côte d'Ivoire est concernée, mais je vais vous dire que malheureusement, à ce jour, notre dispositif ne nous a pas permis d'identifier cette nouvelle souche. Ça sera pour bientôt, parce qu'il nous manquait des réactifs au niveau de l'Institut Passeur, qui est quand même la référence ici, qui coordonne un peu toutes les analyses. Mais les réactifs sont partis, je crois, depuis hier. Quand ça va arriver, on va faire le séquençage pour pouvoir savoir si le militant est rentré en Côte d'Ivoire. – Et s'il est rentré, quel sera le dispositif ? Est-ce que ce sera le même dispositif qu'au tout début, en mars 2020 ? – C'est-à-dire… – Le dispositif, la riposte qui a été organisée par le gouvernement. – Oui, c'est-à-dire que, vous savez, le variant, il n'est pas différent, il est plus dangereux en termes de transmission. – Les symptômes sont les mêmes ? – Oui, mais ça se transmet, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de champs de contamination. – Donc, laissons-nous voir, puisque je vous dis, avant la fin du mois, ça va être fait avec les réactifs qui arrivent. – Dans la foulée, on parle d'un nouveau vaccin. On va regarder quelque chose. Vous allez vous en faire une petite idée, juste après ce micro-trottoir qu'on a réalisé. On a demandé aux Ivoiriens s'ils seraient disposés à se faire vacciner. On regarde et juste derrière, on en parle. – Si ce n'est pas payant, en tout cas, si c'est gratuit, c'est pour sauver quand même les Ivoiriens, mais pas de problème. Je suis prêt à me faire vacciner pour ça. – Oui, je suis prêt à me faire vacciner. Étant donné même que je suis un personnel soignant, parce que nous sommes, comme on appelle ça, les personnes qui sont en première ligne de la lutte contre le Covid-19. Donc, nous, le personnel santé et les corabiers. Voilà, donc, je suis déjà prêt, je suis déjà disponible à faire ce vaccin. – Je suis pour le vaccin. Je suis pour le vaccin parce qu'on voit qu'il y a une deuxième vague, une deuxième vague de Covid, donc pour éradiquer ça, il faut utiliser le vaccin. – Bon, sur le vaccin, là, franchement, moi, j'ai un peu peur parce que je ne sais pas ce que ça peut créer après. Moi, c'est mon avis personnel à moi. – Oui, je suis prêt à faire vacciner. – Parce qu'on n'a pas de moyens. Donc, si aujourd'hui, on nous trouve la première action, il n'y a pas de problème. Je suis partant. Ils n'ont qu'envoyé pour nous, ça peut nous soulager un peu. Voilà, je suis pour le vaccin. – Voilà, donc on a un peu l'avis des Ivoiriens sur la question. Est-ce qu'il y a un vaccin qui existe, effectivement ? – Oui, à ce jour, je dirais même qu'il y a plusieurs vaccins qui existent. Le tout premier vaccin qui avait été annoncé, c'est le vaccin de Pfizer, qui avait été qualifié de vaccin efficace, au moins à 94, 95 %. Bon, après, nous avons eu également le vaccin Moderna. Ensuite, tu as suivi le vaccin Astra. Tous ces deux vaccins, c'est américain. Après, on a eu le vaccin AstraZeneca, qui est anglo-sieudois. Il y a également le vaccin Spoutnik de la Russie. Et puis, c'est nos femmes de Chine. Il y en a d'autres. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, conformément à notre adhésion au mécanisme COVAX, qui va nous faire bénéficier de la gratuité de l'introduction du vaccin en Côte d'Ivoire, le vaccin qui va arriver, c'est le premier, c'est le vaccin Pfizer. – D'accord, le vaccin Pfizer. Mais il suivra certainement quelques semaines après le vaccin AstraZeneca et probablement également Sinopharm. – Le virus, il a vu le jour en mars 2020 ou novembre 2019 ? – Chez nous, mars 2020, 11 mars 2020. – À l'échelle internationale ? – Il était déjà en Chine. – D'accord, parce que les experts parlent parfois de 12 mois, voire 24 mois pour développer un vaccin. Ce vaccin est arrivé un peu trop tôt de la vue de bien d'observateurs, ce qui forcément amène donc à se poser beaucoup de questions sur son efficacité. – Il faut rendre hommage aux laboratoires et aux pays qui ont investi énormément pour que nous ayons ce vaccin plus tôt que d'habitude. La raison est simple, c'est une pandémie qui menace l'humanité. Vous avez subi le nombre de morts par pays, un jour ? Non, on ne pouvait pas, si on veut vivre, laisser, durer le temps avant de trouver l'euro. Mais donc, il y a eu un investissement important qui a été fait dans les grands pays qui en ont les moyens en sachant qu'ils pourront rentabiliser ça facilement. – Est-ce que le vaccin sera obligatoire ? – Non, il n'y en a pas obligatoire. – Et la campagne va démarrer à partir de quand ? – Ici, maintenant, nous avons annoncé dans un premier temps avril, avril au nom du gouvernement, le président de la République m'a annoncé, mais la pandémie arrive tellement vite que finalement, dès lors que le vaccin est disponible, il était bon que nous avancions, nous ramenions ça autour du 15 février. Et nous pensons avoir le premier lot du vaccin vers la fin du mois. – Je propose qu'on marque une courte pause. On va revenir évidemment à la question du vaccin et de bien d'autres sujets. Juste après la pub, on se retrouve dans quelques instants. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous faites toujours très bien, nous nous rejoins dans la télé d'ici, sur NCI pour Télévivre, la Côte d'Ivoire, dans tout ce qu'elle compte. D'essentiel, on parle santé ce soir et tout au long de cette émission, on a marqué une pause, une courte pause pour parler de ce qui constitue ici. L'actualité majeure, c'est évidemment cette attaque perpétrée hier mercredi contre un détachement de casques bleus ivoiriens engagés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, en mission de reconnaissance, vous le savez, au sud de Dutomboktou. Alors cette attaque a coûté la vie à trois soldats ivoiriens, sergent-chef Bakaïko Adama du 3e bataillon d'infanterie, sergent Guy Guy Armand du 1er bataillon d'infanterie et le caporal Bamba Mustapha des forces spéciales. Le Premier ministre, chef du gouvernement, par ailleurs ministre de la Défense, qui en a été informé hier après-midi, s'incline devant la mémoire de ces soldats tombés au champ d'honneur et présente ses condoléances aux familles des victimes, à l'ensemble des armées. Il exprime la compassion du gouvernement aux blessés et souhaite donc un propre établissement à ces derniers, tout en apportant son soutien aux camarades encore présents sur le théâtre des opérations. Le Premier ministre qui réaffirme la détermination du gouvernement ivoirien a œuvré dans le cadre de la MINUSMA à la restauration de la paix et la stabilité au Mali. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu majeure d'ici. Alors, ce vaccin, est-ce qu'on l'aura en quantité suffisante ? Oui, dans un premier temps, d'ici le 15 février, je vous l'ai dit, pour le démarrage, nous comptons avoir à peu près 200 000 doses. 200 000 doses, en sachant qu'en avril, ce serait, je dirais, 10 millions de doses, puisque c'est prévu pour 5 millions de personnes à vacciner, à raison de deux doses par personne. C'est 5 millions, mais comme il faut deux doses, donc ce serait 10 millions... Pourquoi deux doses ? Parce que c'est ce qu'il faut pour qu'on soit totalement couvert. D'accord. Après la deuxième dose, qu'on peut estimer, quand on est totalement couvert, vous savez, il en est ainsi pour beaucoup d'autres vaccins. Vous faites une première vaccination. J'imagine qu'il y a un ordre de préséance dans la délivrance de ce vaccin. Tout à fait, il y a un qui le disait, il y a toutes les personnes qui sont en première ligne, naturellement le corps médical, il faut le dire, les agents de l'effort de défense et de sécurité, c'est avec ceux-là que nous avons mené le combat, les enseignés également en raison de la proximité avec les élèves, mais il y a également les personnes âgées de plus de 50 ans. Il faut les protéger. Ceux qui ont les affections chroniques, qui sont des cas de comorbidité, et puis les voyageurs. Les voyageurs, puisque certainement qu'à terme, la compagnie aérienne va même exiger le certificat de vaccination avant de voyager. Donc à terme, le test ne suffira plus, il faudra se faire vacciner obligatoirement si on veut voyager ? J'imagine. D'accord, c'est une supposition. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'un autre sujet à présent ? On va parler du système sanitaire de la Côte d'Ivoire, on va parler de nos CHU, des différents services hospitaliers. Et alors, la thématique c'est... Je suis à votre service. La thématique c'est hôpitaux publics, états de santé, point d'interrogation. De votre point de vue, quel est l'état de santé de notre système sanitaire ? Le système de santé de la Côte d'Ivoire actuellement se porte relativement bien. Parce qu'en toute chose, vous me demandez de faire l'état maintenant, mais il faut savoir d'où nous venons. Nous sommes sortis de la crise post-électorale en 2011. Il y a 10 ans. Je vous assure, on sait dans quel état s'est trouvé le système de santé, puisque pendant 10 ans, en raison de la crise, je ne fais pas de politique, mais c'est la vérité, il n'y avait eu aucun investissement dans les établissements sanitaires de 2000 à 2001, ou très, très, très peu. Et depuis 2011, le système de santé est l'une des priorités du président de la République, à tel point qu'en 2017, il a décidé d'un programme ambitieux de réhabilitation, de construction et d'équipement des établissements sanitaires pour un montant de plus de 800 milliards de Français. Sur quelle période ? Sur trois ans. C'est-à-dire, finalement, on a démarré en 2019. Mais il s'agit de construire des hôpitaux, vous savez, des réhabilités et d'équiper. La construction d'un hôpital, ça demande au minimum trois ans. Quand il s'agit de CHU, vous voyez, ça demande au minimum trois ans. C'est le constat que je ne suis pas entrepreneur, mais c'est le constat qu'on fait. Donc, en partant de 2019, il faut se dire que c'est autour de 2022 qu'on pourra sortir beaucoup plus de mètres d'or et déjà. Il y a un certain nombre d'établissements qui ont été réhabilités. Exemple, à Bobo, vous avez l'ancien hôpital général qui a devenu un CHR et qui est entièrement équipé. Exemple, à Yamsokro, où le CHR, l'ancien CHR, est réhabilité totalement en partie. Et cette première partie a été inaugurée par le président de la République. Exemple, au Corogu également, où la première, etc. Et d'autres CHR sont terminés, bientôt terminés, à Zopé. Si vous y allez, à Boissot, d'autres sont cours à Main, à Saint-Pédro, etc. Boisquet va avoir un nouveau CHU, poser le premier pied. En tout cas, mais en plus des CHU, des CHR, il faut compter à peu près 400 établissements sanitaires de premier contact. qui vont démarrer, c'est attribué, mais mieux pour pouvoir lutter contre les mortalités maternelles, néo-natales et infantiles. Le gouvernement a signé un partenariat avec un opérateur, la construction d'une soixantaine d'hôpitaux avec des blocs gynéco-obstétriques. Soixantaine et repartis sur tout le territoire pour 90 milliards de francs CFA. C'est tout à votre honneur. Voilà, donc des investissements massifs dans le secteur de la santé. Et c'est une très bonne nouvelle. Ma question, en revanche, c'est de savoir est-ce qu'on ne risque pas d'être confronté au syndrome de l'université ? En d'autres termes, on a des bâtisses, bien construites d'ailleurs, by the way, mais qui souffrent peut-être d'équipements. Non, c'est tout incompris. Je vous ai dit que la démarche, c'est de réhabiliter l'existence, quand ce n'est pas bon, c'est de construire de nouveau et équiper. Aujourd'hui, pour les centres, ils sont construits d'équipements, c'est des équipements de dernière génération. Vous allez aujourd'hui à Angré. Au CHU d'Angré ? Au CHU d'Angré. Vous allez au Centre national d'oncologie et de radiothérapie à la Saint-Ouat-la de Cocody, vous verrez que c'est du matériel de dernière génération. Avec des soins gratuits ? Avec, tout à fait. Alors, parlons de l'existant. Le CHU de Cocody, par exemple, pour l'ascenseur, il marche… Enfin, il y a deux ascenseurs. Disons qu'il y a trois ascenseurs en théorie. Je suis à l'aise pour vous répondre. Il y a un qui marche une fois sur trois jours. Les travaux ont commencé, ça va finir tout de suite. Ça finit quand ? Non, non, je viens de là-bas. Aujourd'hui, je viens de Cocody. C'est de Cocody, j'étais à une réunion. D'accord. Avant de venir, on est allé pour… La remise nous a remis, la BCC nous a remis trois incinérateurs. Oui. J'étais là-bas. C'est une préoccupation, c'est réel, c'est un vrai problème. Vous savez qu'à la limite, nos pays, ces bâtiments ne sont pas adaptés à nos pays. C'est pour ça que maintenant, on fait des bâtiments pavillonnaires, je crois. Il faut reconnaître comment nous vivons tout ça. Ce n'est pas facile. Bon. Donc là-bas, on a prévu l'achat de deux nouveaux ascenseurs et la mise à niveau, la réparation des deux autres cas. Le CHU de Pougon, Israël. D'accord. Les travaux du CHU de Pougon seront… Oui, ça a démarré depuis, je crois, le mois d'août, quelque chose, ça avance très bien. Mais ça va être le plus gros CHU. En attendant, celui d'Abobo, Abobo également. Il est prévu la construction d'un CHU d'abord. Et lorsque certains CHU sont réhabilités, il y a des malades qui sont transférés dans un autre CHU. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surcharge ? Il y a ce risque incontestant. D'ailleurs, c'est ça qui nous expose à des critiques, qui donne l'impression que le système de santé ne s'améliore pas. Mais je vous donne un exemple. Quand on refait, quand on refaisait, par exemple, l'échangeur de Solibra, au niveau de Suivra, combien on a souffert ? C'est normal. Mais j'appelle ça des bons problèmes. Il faut attacher la ceinture. Aujourd'hui, tout le monde est heureux de passer. C'est qu'on l'a fait, du côté également de l'avenue Pierre et Marie Curie. Aujourd'hui, on est heureux de passer. Il va en être ainsi également pour le système de santé. Aujourd'hui, lorsque vous êtes à Abidjan Sud, c'est-à-dire où nous nous trouvons, il n'y a que Port Boué qui reçoit les femmes au travail. C'est dû parce que Trècheville, le service gynéco-obsétrique de Trècheville, doit être réhabilité. Le travail d'ailleurs est arrêté. Ça va reprendre. Donc, tout ce dévers sur Port Boué comprend les difficultés. Les difficultés, vous l'avez dit, en termes d'équipement, même en personnel. Le personnel est surchargé. Une surpopulation. Mais ça, on demande de comprendre puisqu'on prépare mieux leur accueil après la réhabilitation. Je voulais parler, moi, de la couverture maladie universelle. Il y a certains qui dénoncent le manque de médicaments, parfois disponibles en pharmacie. Non, je crois que… Et à qui, au revoir, finalement, des médicaments génériques ? Oui, mais le bon générique. Mais là où je suis à l'aise, depuis que moi, je suis à la santé, s'il y a un département qui fait notre fierté, c'est la nouvelle pharmacie de la santé publique, NPSP. Après la réforme, je vous assure que c'est devenu un des outils les plus performants au point que nous recevons régulièrement des délégations, des missions des autres pays. On en a reçu du Sénégal, on en a reçu du Bouguina, on a reçu d'autres pays qui viennent s'inspirer de ce modèle. Ça marche bien et on est en train de… il commence à être dépassé, mais on est en train de décentraliser au maximum. On a ouvert, il y a un mois, l'antenne de Boaké, qui d'ailleurs, tout en étant antenne, c'est tellement même plus important que le siège d'Abidjan, et il va en avoir dans d'autres localités. Donc, pendant mes visites, rarement, rarement, on m'a dit que ça manque, que le médicament manque. Bon, ça a pu arriver une fois, deux fois. Certainement, celui qui ne veut pas de générique, il dit qu'il n'y a pas de médicament, mais le générique, il y a un générique de qualité, et puis il y a le générique qui vous verrez. D'accord, on va marquer une autre pause. On va revenir, juste après la pub, sur les griefs à l'endroit notamment du personnel de santé. On va en parler, volontiers, avec évidemment votre permission. Il y a la pub, on revient dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre. La télé d'ici sera une CI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Notre invité ce soir est Eugène Acaouli, ministre de la Santé et de l'hygiène publique, avec qui donc nous échangeons, notamment sur le système sanitaire national. Alors, parlons un peu, si vous le voulez bien, des personnels de santé, dont les services ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des patients. D'aucuns parlent parfois de désobligeance de certains personnels de santé. Est-ce que ces informations vous sont remontées ? Est-ce qu'elles sont avérées ? Si oui, quelle est la réaction de l'autorité ? Non, on dit de façon brute, évidemment, ça pose un problème. En tout cas, moi, ça... Bon, je vais l'adoucir. Non, non, je vais m'expliquer. Non, non, vous faites bien de rapporter ce que la rumeur dit. En fait, je m'adresse indirectement à vous. D'accord. Donc, vous faites bien au moins de me donner l'occasion de m'expliquer sur ces insuffisances qui ont souvent une explication. Je vous ai dit tantôt, par exemple, à Yopougon, le CHI, Yopougon est fermé. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a délocalisé les différents services qui se trouvent tantôt au CHI Angré, tantôt au CHI Kokodi, voire même, on a, par exemple, l'hôpital, l'ancien hôpital de Trèche-Fille qu'on vient de réhabiliter au pont de Trèche-Fille, comme on l'a fait pour Macquarie. On en a également à l'INSP des services. Donc, vous voyez, cet éparpillement des différents services, ça pose un problème du personnel qui est également délocalisé. Alors, quand vous avez un cas difficile, un cas à Yopougon, vous savez, quand on connaît les difficultés des transports et des situations, il y a un problème. Aujourd'hui, par exemple, à Yopougon, vous avez Ouassakara qui fonctionne, alors qu'il y a également en travaux l'hôpital de Yopougon-Attier. Donc, pratiquement, il n'y a que Ouassakara. Ce n'est pas suffisant. Mais le personnel qui est là-bas est sous pression. Sous pression pour faire le travail qu'on faisait au CHI et à Yopougon, puisque les gens n'acceptent pas systématiquement de se déplacer pour aller dans les services où on a délocalisé le personnel. Donc, il y a une pression, c'est humain. Donc, à certains moments, ils peuvent éclater. Il y en a de même, je vous disais tantôt, de Trècheville, de CHI Trècheville, qui fermaient, envoient toutes les femmes au travail à Portboué. Donc, il y a des problèmes. À l'hôpital général de Portboué. Voilà. À l'hôpital général de Portboué. Donc, ce sont tout cela qui en rajoutent au comportement habituel qui est quelquefois décrié. Mais je voudrais rappeler que ce sont les mêmes Ivoiriens qui travaillent dans d'autres domaines. On pourrait en parler. Bon. Mais ici, nous sommes à la santé. D'accord. Parce que ça peut coûter la vie. C'est pour ça que c'est plus sensible qu'ailleurs. D'accord. Et quand on arrive au service des urgences et qu'on dit qu'il n'y a pas de place et que finalement, on donne 5 000 et qu'on trouve la place, ça, c'est la pression aussi ? Non. Je vais vous dire, en tout ce show-là, il faut que ça soit porté à notre connaissance. Nous avons un centre d'appel. Un centre d'appel 143 à l'INSP. Nous avons une cinquantaine d'agents là-bas qui sont là pour écouter, pour prendre ces appels-là. Il faut que quand même aussi, les gens prennent leurs responsabilités. Il faut que pour une fois, on dénonce plutôt que de s'asseoir chez soi et de dire tout va mal. Il faut dénoncer plutôt que de garder, stocker ces informations et puis les sortir pour donner l'impression qu'on veut salir pour salir. Il faut le faire. Le centre existe. Et nous avons réactivé l'inspection générale de la santé. Et c'est souvent, je crois, pour 2020, nous avons pris des sanctions sur instruction du Premier ministre et avec le leadership du président pour au moins une vingtaine de cadres ou d'agents de santé qui ont été sanctionnés. Évidemment, je pense que par respect un peu pour les uns et les autres, on évite de porter ça sur la place publique. Mais nous prenons nos sanctions. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement porter sur la place publique pour que les populations soient informées de ce qui se fait, qu'il y a évidemment des mesures de correction ? On le fait de temps en temps, mais en considération de ce que ce sont des exceptions. Ça, c'est notre perception de la chose. Ce sont des exceptions parce que, je vous l'ai dit tantôt, l'excellent résultat que nous avons eu avec la COVID-19. Qui ? Qui nous a permis d'avoir ces résultats ? C'est bien le personnel. Absolument. Voyez-vous. Qui fait que la Côte d'Ivoire est le pays qui, dans le cadre de cette lutte, a eu le taux de mortalité le plus bas, 0,6%. 0,6%. Qui fait que l'économie ivoirienne a moins souffert que d'autres pays. Et ça a été dit par des observateurs. Il y a une taux de croissance annoncée pour 2%. Voilà, c'est à côté de ça. Il y a quelques dérapages. Vraiment, permettez que nous mettions l'accent plutôt sur ce qui est bon et que nous essayons de corriger ce qui n'est pas bon et qu'on ne jette pas de l'ostar sur tout. Pourquoi, dans certains établissements, lorsqu'on vient pour faire une consultation, on doit payer avant et non pas après la consultation ? C'est la peur que la personne s'en aille ? C'est pour quelle raison ? Vous savez, ce n'est pas particulier ici, dans le privé, ailleurs. Je me suis fait soigner quelques fois à l'extérieur, souvent, là-bas aussi, ça arrive. Ça arrive, mais ça ne veut pas dire que si la personne n'a pas les moyens, on ne doit pas la soigner. Je crois que c'est là. Mais si on est en mesure de payer avant, il n'y a pas de problème. La personne n'a pas les moyens ? Oui, en ce moment, il n'est pas normal qu'on ne la soigne pas. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Et comment ça se passe ? Alors, si la personne n'a pas les moyens ? Il y a une première chose, on la soigne. Si vous prenez le CHI Cocody, par exemple, ça marche très bien. Tous les cas, tous les urins sont pris en charge. Et puis après, la personne peut payer. Et il y a un taux de recouvrement important. Des gens de bonne foi. Parce que, supposé que vous faites un accident, en sortant, vous n'avez pas forcément les moyens sur vous. ou même au moment où vous arrivez, vous qui avez les moyens, vous n'êtes plus suffisamment conscient. Celui qui vous accompagne n'a pas les moyens. Lui, il attend que vous soyez. En Cocody, ça se fait, par exemple. C'est un bon exemple. Et après, il recouvre après. Il y a une pratique aussi qui est habituelle. C'est celle qui consiste pour certains agents de santé qui sont à la fois dans le public et qui ont un autre pied dans le privé de rediriger les malades vers des établissements privés. Est-ce que c'est commode, normal ? Tout ce qui n'est pas normal sera corrigé au fur et à mesure. Il y a une réforme importante qui a été, c'est une loi, la réforme hospitalière, qui va permettre de corriger tous ces dérapages. Cette réforme fait que, normalement, quand vous êtes dans le public, vous ne pouvez aller travailler dans un établissement, dans une clinique, que s'il y a une convention entre, par exemple, si c'est très chouette, entre l'hôpital public et la clinique. Voilà. Ceci pour valoriser un peu tout le monde. Donc, les textes sont aujourd'hui, c'est sur le bureau du secrétariat général du gouvernement, les textes, les décrets d'application de la loi, ça va être fait parce que c'est une réforme majeure qui donne toute son importance et aux malades, aux usagers, et aux praticiens. De sorte que, parce que, vous savez qu'aujourd'hui, quand un infirmier, qu'un médecin assure la garde, il n'a pas de rémunération. Il passe toute la nuit, ce qui n'est pas normal. Les nouveaux textes prévoient ça. Donc, vous assurez la garde, vous aurez une rémunération. Et ça, il faut quand même de la motivation un peu, sans pour autant qu'on trouve normal que celui qui ne fait pas correctement son travail, ce n'est pas bon. Mais quand vous avez relevé ces insuffisants, il faut voir quelle est la part de responsabilité du système aussi. Il faut corriger ça. Est-ce que la mise en place de nouveaux centres hospitaliers que vous annonciez il y a quelques minutes va permettre d'éviter ce scénario un peu triste auquel on assiste, c'est-à-dire des malades qui sont allongés dans les couloirs des hôpitaux avec leurs accompagnants ? Tout à fait. C'est le renforcement du système de santé. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'imaginais qu'une localité comme Azopèvre, dans un mois, on pourra ouvrir, va avoir un centre de santé régional superbe, je vous assure, c'est dit d'un CHU. Alors que jusqu'ici, on connaît l'hôpital. Ça dit que ce malade n'aura pas besoin d'aller ailleurs. Idem, je prends à Boisseau. On va, d'ici deux ans, trois ans maximum, il y aura des centres hospitaliers régionaux un peu partout. Donc ce serait déjà une bonne occasion de rapprocher les services de santé des malades, de la population. On a dit beaucoup de choses. Mieux, pour les hôpitaux qui existent, on est en train de signer une convention de maintenance de l'équipement. Parce que pour le moment, quand vous avez un service, la radio qui tombe en panne, souvent il faut attendre, avec un service de maintenance, on pourra éviter cela. Et d'ailleurs, les nouveaux établissements qui sont construits, il y a une convention de maintenance pour sept ans. Voilà, pour que si un agent le service de radio a en panne, immédiatement, le fournisseur... Le fournisseur intervient, il répare ou il remplace. On l'a bien noté. Marquons une autre pause. La toute dernière dans cette émission, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos échanges consacrés ce soir à la santé avec le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Eugène Aka-Roulet. Sous-titrage MFP. C'est le tout dernier virage de cette télé d'ici consacré à la santé en Côte d'Ivoire. On a marqué un break pour se tourner vers l'INSEE qui, vous le savez donc, tous les jeudis, parle technologie. Ça s'appelle Techirisi. Jingle. Vous nous parlez ce soir de WhatsApp. Oui. WhatsApp, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, je n'arrive pas avec des bonnes nouvelles. Attendez, je vais mettre quand même mes petites lunettes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je lis ? À partir du 8 février 2021, les utilisateurs de WhatsApp devront partager une partie de leurs données personnelles avec Facebook. De quoi parle-t-on ? De quelles données il s'agit ? Je vais tout vous expliquer. Hop là, voilà. Si j'arrive à bien fermer mon petit journal. Alors, on parle donc des données les plus importantes comme le numéro de téléphone, l'adresse IP ou encore les données de transaction. Pourquoi ? Parce que WhatsApp appartient à Facebook et le problème, c'est que Facebook n'arrive pas pour le moment à faire de l'argent avec WhatsApp. Résultat, la stratégie de Facebook est de faire de WhatsApp un complément à Facebook ou encore Instagram. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que quand WhatsApp a été racheté par Facebook, on nous a bien prévenu. Ne vous inquiétez pas, rien ne va changer. Mais si le fonctionnement est le même, on ne doit pas nous dire quelques mois plus tard « Bon, surprise, vos données vont être partagées. » Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, soit on accepte que nos données soient partagées comme c'est le cas avec Facebook ou Instagram ou bien on part chez la concurrence, donc chez Signal ou encore Telegram tout en sachant que Signal est l'application la plus sécurisée puisqu'elle ne récolte aucune donnée personnelle. Et suite aux annonces de WhatsApp, forcément Signal est en train d'exploser. Voilà, Signal et Telegram également. D'accord. Et pour la petite info, l'homme le plus riche de l'heure, Elon Tusk, a tweeté aller sur Signal. Ça suffit pour que tout le monde donc se connaîte la Signal. Merci, Lince, pour cette petite. On est toujours en compagnie du ministre de la Santé et de l'Hygène Publique, Ejéna Karawélé. Alors, c'est une tradition. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Ivoiriens aujourd'hui, ce soir ? Bien, je dirais tout simplement que je remercie votre chaîne qui a bien voulu donc m'inviter à l'effet de me permettre de faire de la sensibilisation relativement au plan de report sanitaire qui est mis en œuvre depuis mars et qui incontestablement a été l'un des meilleurs plans de report sanitaire que l'on connaît à travers le monde et ceci se justifie par, disons, les médailles que nous-mêmes nous avons eues. Ceci se justifie également par le fait que l'économie ivoirienne a moins souffert. Et ceci, malgré les quelques pics que nous connaissons maintenant, mais incontestablement avec 140 décès. Je m'incule devant ces décès, mais comparé à d'autres pays, nous pouvons dire que nous avons quand même évité le pire. Voyez-vous que nous sommes à 0,6% de l'étalité. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion de rassurer les Ivoiriens qu'ils ont un plan de riposte qui a été bien financé, qu'aujourd'hui, nous avons mis en place un dispositif avec tout ce qu'il faut pour couvrir la Côte d'Ivoire et que nous allons demain tirer profit des investissements qui ont été faits en Côte d'Ivoire du fait de la COVID. Maintenant, au passage, vous avez voulu jeter un coup d'œil sur le système sanitaire ivoirien dans son ensemble. Là aussi, je voudrais demander aux Ivoiriens de faire confiance car d'importants investissements sont en cours pour transformer tout le système. Investissement pour un montant de plus de 800 milliards de francs CFA, mais on est également dans le programme social du gouvernement qui fait la part belle au ministère de la Santé. Merci pour votre accueil. Vous écoutez de la musique ? Un peu. Un peu ? Pas beaucoup ? Si, bon, ça dépend de... Si j'aime la musique... Bon, on va vous offrir une petite musique là, tout à l'heure, live, sur la scène de la télé d'ici. On espère que vous apprécierez. Eugène Acaoli, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à l'INSEE. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier les élèves du groupe Elite qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse en compagnie de l'orchestre résident amené par Andy, Daphné, Kevin, Vivien, Enoch et Geoffroy qui nous reprennent ce soir deux titres qui se positionnent très bien, d'ailleurs, dans les archives de la musique d'ici et d'ailleurs. C'est d'abord ce titre Mouinda Nangai de Chantal Taïba et Mika de T. On se retrouve demain d'ici la T-Band Right Now. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon amour Mika, je te chante cette romance Vibrant devant nos cœurs, est-il de notre amour ? Il ne saura jamais tout ce que je te dois Tout ce que je te dois, la joie, l'amour, le bonheur Oh Mika Oh Mika Oh Mika Oh Mika 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 Oh 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 Mika Mika Oh Mika Oh Mika Oh Mika ... Tant pis mon pied Je vis à Pour l'éternité Quand moi en amour Je vis à Ma préférée Monico Musique La T-Band, merci d'applaudir Andy, Daphné, Enoch, Kévin, Vivien, Geoffroy, good job. Musique